6-9 la matinale, chronique internationale Chronique internationale Nina Bebsa, bonjour. Bonjour. On va parler ce matin du procès de Donald Trump. Un procès qui défraie la chronique. Car c'est bien la première fois dans l'histoire des Etats-Unis qu'un président américain est inculpé au pénal par un grand jury. Donald Trump se bat vigoureusement depuis des mois en multipliant les recours pour éviter un face-à-face avec la justice. Peine perdue, car ce procès aura bien lieu et va durer plusieurs semaines. Donald Trump va sans doute profiter de ce procès pour mobiliser sa base électorale radicalisée comme il pourrait échouer à se défendre et se retrouver en prison pour 34 chefs d'accusation portés contre lui par le procureur du district de Manhattan. Trump est accusé d'avoir tenté de dissimuler le versement d'impôt de 20 à une ex-actrice avec laquelle il aurait eu une relation adultère entre 2006 et 2007. Il aurait dissimulé le versement d'une somme de 130 000 $ destinée à cette dernière dans une série de factures faussement enregistrées dans les livres comptables de la Trump Organization comme frais juridiques, le tout pour un montant de 420 000 $ comprenant un dédommagement substantiel pour l'avocat chargé de la transaction, c'est-à-dire son avocat, maître Michael Cohen, condamné lui aussi à trois ans de prison en 2018 en lien, bien sûr, avec le versement de ce pot de vin, mais aussi pour avoir menti devant le Congrès afin de protéger son ex-patron. Les procureurs du district de Manhattan vont également appeler à la barre David Becker, un entrepreneur et un éditeur proche de l'ex-président. La justice de New York détiendrait des preuves d'accords secrets conclues entre lui et Donald Trump pour acheter l'exclusivité d'histoires compromettantes pour l'ex-président afin de les faire disparaître de l'espace public. Trump est également accusé de tentatives d'annulation des élections en Géorgie, de complots pour insurrection et de manipulations dangereuses de documents secrets après avoir quitté la Maison-Blanche. Trump, lui, a bien l'intention de se défendre, il le fait même farouchement. Il clame haut et fort qu'il est victime d'une chasse aux sorcières au service d'une justice téléguidée par les démocrates pour empêcher son retour aux commandes. En théorie, l'ex-président risque gros, en théorie, pour le moment. Pour l'heure, ce procès le place donc devant la perspective d'une peine possible, mais peu probable, de 136 ans d'emprisonnement. de 146 ans d'emprisonnement. de 146 ans d'emprisonnement. ...